Avant de passer à l'action, l'être humain a déjà agi par son intention. Bonjour à tous, la visualisation est très importante. On imagine son geste, on fait le mouvement à blanc dans sa tête et on voit la zone que l'on veut toucher. On va voir ça ensemble. La visualisation de l'intérieur, c'est se voir jouer de façon positive pour sentir ses coups, réussir ses enchaînements pour ressentir du plaisir. Il faut s'imaginer jouer à la première personne, à blanc. Mettez-vous en condition de match, en train de frapper avec une certaine intensité, une longueur de balle. On commence son geste en se gonflant d'air. On bloque sa respiration au moment de la frappe, en pleine extension, avant de tout relâcher après la frappe. Avant le retour, il faut être en expiration le plus possible lorsque l'adversaire va taper pour être ancré au sol et réagir vite. Et inspiré après la frappe de l'adversaire et au moment de la préparation du retour. Quand l'échange est commencé, il faut uniquement être dans le présent, dans l'instant, laisser parler son corps et jouer à l'instinct. Cette méthode est un échauffement neurologique. On met en action ses neurones tennis. Par ailleurs, cela explique pourquoi on apprend beaucoup en regardant, car nos neurones tennis sont activés. On s'imagine plus ou moins consciemment à la place du joueur que l'on regarde et admire. Ce qu'il faut retenir pour la visualisation de l'intérieur. Expirer avant le service. Visualiser le mouvement à blanc dans sa tête. Bloquer sa respiration au moment de la frappe et expirer après la frappe. Une expiration avant le retour et une inspiration pendant la préparation du retour. Et enfin, un échauffement neurologique. Revoir le souvenir d'un match plein, positif, où la réussite était au rendez-vous. On réactive ainsi des sensations de plaisir, de joie. Revoir et ressentir le plus de détails possible, cela augmente les capacités de confiance, de mémoire et de concentration. C'est une pratique intéressante, notamment pour un joueur en manque de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada